Salut tout le monde ! Bon, j'avais annoncé une analyse assez cinglante ce soir sur la défaite du Racing Team de Strasbourg 3 buts à 0 face à un concurrent direct 3 Le but du jeu n'est pas d'enfoncer l'équipe, n'est pas de dire que tel ou tel joueur était exécrable, a fait un mauvais match De toute façon je pense que les joueurs sont les premiers conscients du non-match de ce soir On va revenir tout de suite sur un fait de jeu parce que je sais que c'est quelque chose qui a fait un peu le tour des réseaux sociaux C'est le carton rouge de Nuno Dacosta Je suis le premier à dire que je le trouve relativement sévère Nuno Dacosta ne voit pas le joueur arriver Et le réel, il se plie aussi un petit peu Donc je trouve que ce carton rouge il est sévère Ça, on n'a pas vraiment discuté très longtemps Sur le contenu du match, avant ce carton rouge on était déjà en difficulté Alors c'était pas excessif parce qu'on voyait que c'était deux équipes qui jouent le maintien et qui se cherchaient Mais d'ailleurs on n'a pas su On n'a pas su trouver le liant qu'on avait lors des précédentes rencontres On n'a pas su mettre le rythme aussi qu'on avait mis face à des équipes comme l'Olympique de Marseille Comme le GC Nice Même face à Angers On a été très très bon sans doute notre match référence Même si au final on perd deux points Mais ce soir j'ai rien retrouvé On a joué face à une équipe promue comme nous Tout comme Amiens d'ailleurs Et on fait presque un non-match Alors essayer d'expliquer ça c'est très compliqué La peur peut-être de faire un mauvais résultat face à un concurrent direct peut être une explication Je pense que je ne suis pas là pour donner des raisons sur ce mauvais match du Racing Club de Strasbourg Les joueurs, les dirigeants sont bien plus aptes D'ailleurs il se prend un grand plaisir de nous le rappeler Juste pour reprendre quelques cas Bingo, camarade, je suis un fervent défenseur Parce que c'est un jeune gardien C'est un gardien qui apprend Qui est capable de faire de très belles prouesses Mais qui aujourd'hui n'est plus en confiance Il l'a prouvé encore ce soir Le premier but qu'on encaisse Alors Bingo, il doit sortir Il doit sortir Il n'est pas aidé par sa défense Parce que sa défense elle doit reculer C'est un mélange de tout On se rend compte que la mayonnaise niveau défense Elle ne prend pas On s'était dit qu'avec justement Coné, Salmié, ça allait faire du bien au fil des rencontres Et finalement plus on avance Plus on est en difficulté avec cette défense On ne va pas jeter la pierre avec Ernest Tesséka Qui est en couloir gauche Alors que c'est un défenseur central On ne va pas mettre la pierre à Kenilala Qui fait des matchs juste exceptionnels Depuis son arrivée au Racing Club de Strasbourg Mais qui ce soir était un peu en difficulté Mais comme l'ensemble des joueurs Il n'a pas un qui était meilleur que l'autre Pour revenir vraiment sur Binguru Ce soir il y a 2-3 sorties que je n'ai pas compris Il y en a 2 que j'ai trouvé très bonnes D'ailleurs dans les pieds de Kaoui Maintenant J'ai bien peur qu'il perde la confiance Encore un peu plus des supporters Ce qui est dommageable Parce que comme je l'ai dit C'est un jeune gardien Une équipe de France Espoir Il n'est pas par hasard Il faut arrêter de se dire Ce mec là il est pris Non, ce n'est pas par hasard C'est un très bon gardien Mais qui a besoin de reprendre confiance Aujourd'hui au sein du Racing Club de Strasbourg La défense On n'a pas besoin d'en faire le tour La défense a été mauvaise Dans tous les points de vue Milieu de terrain en difficulté D'ailleurs on ne jouait pas beaucoup avec On sautait beaucoup par-dessus les lignes Je félicite par contre la rentrée de Jérémy Grimm Notre Alsacien de l'équipe Parce que lorsqu'il est rentré D'un coup on s'est mis à jouer avec notre milieu de terrain On s'est dit Ah tiens, il y a un milieu de terrain dans l'équipe On arrête de sauter les lignes Alors bien évidemment il y a des consignes du coach et tout ça On ne va pas jeter la pierre à chacun des joueurs de ce soir Ce n'est pas le but encore une fois C'était plus sur la globalité de ce match Je suis déçu parce que je pense qu'on Enfin je ne pense pas Je suis sûr qu'on peut mieux faire On l'a prouvé à maintes reprises ces derniers matchs Mais là encore une fois on prend 3 pions Le clean sheet ça fait On n'en a pas vu à part un seul Face à Lille lors de la deuxième journée Depuis on a pris un but par match Minimal quand je dis un but c'est sans compter les autres Mais on n'a pas eu un match On n'a pas pris un but depuis la deuxième journée Donc ça fait 10 matchs d'affilée Ce n'est pas que ce soit inquiétant Mais voilà quand on n'en met pas On voit tout de suite la différence Et on ne va pas mettre 3 buts tous les week-ends Pour s'imposer Donc voilà devant Que dire Muno Da Costa Qui se fait expulser en première mi-temps Un carton rouge un peu sévère On en a parlé avant en début de la vidéo On ne va pas revenir dessus Martin Terrier qui est tout seul Et qui a encore réussi à se montrer un petit peu dangereux Par-ci par-là Voilà c'est un peu le contre-coup Je pense qu'il y a beaucoup de déceptions Parce qu'on attendait beaucoup face à ces équipes promues Là sur 6 points ça fait 0 Amiens 3 0 Il va falloir à ce niveau là quand même Sur les matchs retour se montrer beaucoup plus vigilant Bon après on rappelle aussi que 3 on avait perdu 4-0 L'année dernière Enfin la saison dernière en février là-bas On fait mieux On perd que 3-0 Trêve de plaisanterie Et voilà aujourd'hui Et puis il y a autre chose Il y a la rentrée de l'Idriss Saadi Qui rentre Qui fait une belle petite rentrée Qui trouve la barre transversale Et tout Je pense que c'est pareil C'est un peu comme Bingo Camara Je pense pas qu'on puisse dire que l'Idriss Saadi soit mauvais Enfin Il n'a jamais vraiment été à son avantage cette saison Il n'a mis qu'un seul but Mais ce soir il fait une rentrée Voilà Quelques minutes C'était pas moche L'entrée de saco aussi Pas ridicule Après c'est vrai qu'on peut se poser des questions Quand t'as un seul attaquant T'as Bahocane Blayac sur le banc Pourquoi pas faire entrer un mec Qui est capable de prendre des vents de la tête Surtout qu'on cherchait énormément les jeux de tête Voilà En tout cas Pour Et là je le fais sans humour Sans rien Aujourd'hui c'était On a enterré Steven Keller Donc derrière moi J'ai mis le maillot de CFA Je trouve plus sur la CFA 2 Mais bon bref C'était la symbolique C'était important pour moi Qu'il soit là ce soir Parce que Ces mecs là représentent énormément C'est facile d'en parler Quand ils sont plus là Moi j'oublie jamais Ces mecs là Qui ont fait De notre Racing Club de Strasbourg Une place forte du football Parce que c'est là Que ça a redémarré C'était C'était le début du renouveau Du Racing Club de Strasbourg En tout cas voilà On espérait lui donner une victoire Ce soir C'est pas le cas Mais bon bref Peu importe Le sportif c'est d'un côté La vie de tous les jours C'est autre chose Surtout quand il se passe Des événements aussi dramatiques En tout cas une très grande pensée Pour lui Toute l'équipe RCS là Est vraiment Et là Est réunie autour de moi Pour se lier à la peine De la famille des amis Donc voilà La semaine prochaine Pour fermer cette triste parenthèse La semaine prochaine On reçoit Rennes Rennes qui tourne maintenant Même s'ils ont changé de président Ça tourne J'espère qu'il y aura un contre-coup Chez eux Suite à ça Et que nous On va se réveiller Et qu'on va montrer autre chose Que ce soir Parce que sinon On risque de vraiment Être dans le dur Et ça risque un petit peu De gronder On le voit D'ailleurs C'est vrai qu'on parle beaucoup De tolérance De se dire Il faut du temps pour l'équipe Et je suis le premier Moi je suis un grand défenseur Lutiment de ces valeurs là Cette équipe Elle a parti de là-bas C'est FA2 Aujourd'hui Là elle est en Ligue 1 Zen White and Sea La saison sera longue C'est clair et net Il ne faut pas s'emballer Il faut rester derrière l'équipe Il faut encourager l'équipe Et d'ailleurs On peut encore féliciter Le nombre incroyable De supporters Qui se sont rendus A 3 ce soir Franchement Le retour va être long Et puis quand on nous parle De derby du Grand Est Voilà Donc voilà En tout cas Félicitations à eux On ne va pas féliciter L'équipe malheureusement Mais voilà On reste quand même Derrière eux A 200% On sait qu'ils vont faire mieux Mais voilà On espère en tout cas Qu'il y aura une victoire à domicile Déjà pour un peu Apaiser ces tensions Parce que ça fait quand même Un petit moment Qu'on attend cette victoire à la maison Depuis le 13 août Si ma mémoire est bonne De calendrier Donc voilà C'était la petite récap Enfin la petite analyse vidéo Bien évidemment Vous allez retrouver mon analyse Sur RCS Live Joueur par joueur Et puis une analyse Un peu plus globale De la rencontre par écrit Merci à toutes et tous Et à bientôt Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada